Oui, bonjour. Alors, puisqu'on me pousse à bout, je voudrais vous parler à vous les HPI. Je sais que vous êtes beaucoup moins nombreux que les HPE à suivre les vidéos. Pour les mêmes motifs et pour ce que je voudrais développer maintenant avec vous, c'est que le HPI a vraiment un énorme fantasme par rapport à ses émotions. On appelle fantasme, on analyse quelque chose auquel on croit, mais qui n'existe pas. Voilà. Le HPI est absolument persuadé que s'il était dirigé par ses émotions, ça serait quelque chose pour lui d'insupportable. Une HPI m'a dit, si moi je dois devenir comme vous les HPE, c'est-à-dire avoir peur de tout, craindre la lumière, le soleil, craindre aussi la luminosité, le bruit, etc. Alors si c'est pour devenir comme vous, moi ce n'est pas la peine, je préfère rester comme je suis HPI. Et d'autres m'ont dit, non vraiment, je préfère prendre des médicaments et rester. Mais on parle de quoi là ? On parle juste de maîtrise de soi. Alors c'est quoi la maîtrise de soi finalement ? Le HPI veut contrôler ses émotions. Ce n'est pas qu'il veut contrôler ses émotions, parce que s'il contrôlait ses émotions, il serait capable de supporter la lumière trop forte, il serait capable de supporter la trop grosse chaleur, il ne serait pas emprunt aux paramètres extérieurs. On parle de sensibilité, donc ça n'est pas possible. Donc le HPI, dans son fantasme absolu, pense qu'en dirigeant son intelligence froide, il ne sera pas du tout confronté, ou dans le ressenti, ne vivra aucune émotion qui pourra le bouleverser ou le déranger. Alors si on prend les émotions du HPE, quels sont les problèmes, et on va les expliquer un par un, quels sont, alors on verra dans la formation, et on va essayer de faire des week-ends aussi, on verra toutes les phobies, toutes les phobies du HPE. Mais pourquoi le HPE il est phobique, etc. ? Si ce n'est que cette hypersensibilité n'est pas acceptée dans une société, et dont la première société, j'en reviens encore à l'origine, dont la première société est la famille. Pourquoi le HPE a peur de tout ? Mais parce qu'on ne l'a pas sécurisé, absence du père. Pourquoi est-ce que le HPE se sent inquiet partout ? Pourquoi ? Parce qu'on ne l'a pas sécurisé, absence du père. Pourquoi est-ce que le HPE a besoin d'être rassuré, réconforté en permanence ? Parce qu'il n'a pas été rassuré, absence de la mère. Pourquoi le HPE ? Alors on est dans une problématique basique. Et pourquoi le HPE, plus que les autres, aurait besoin d'être plus rassuré et plus sécurisé ? Parce qu'il a une plus grande sensibilité. Alors le HPE, dans son fantasme, est persuadé dans sa partie fantasmatique, ce qu'on appelle la partie fantasme de l'individu, c'est des choses auxquelles il croit et qui n'existent pas, et auxquelles il ne peut pas avoir accès et qui n'existent pas. Dans ce fantasme, le HPE est persuadé que s'il laissait parler ses émotions, il deviendrait un être comme le HPE, qui a peur de tout, qui craint tout, le chaud, le froid, c'est-à-dire paramètre extérieur, etc. Mais c'est absolument faux. Alors ce qui est en partie vrai, c'est qu'un HPE qui va mal, est évidemment phobique, claustrophobique, agoraphobique, enfin il est phobique. Maintenant, entre la phobie de vouloir gagner beaucoup d'argent et d'avoir une grande réussite, excusez-moi, je ne vois pas où est la différence. La différence, c'est qu'une phobique, une phobie est une phobique, elle ressemble à ça ou à ça, c'est une phobie. Donc c'est dans l'expression de la phobique que la différence est là. Mais ce n'est pas du tout le fait que le HPE soit... Le HPE est phobique parce qu'il est dans un terrain affectif qui n'est pas suffisamment sécurisé et qui ne sait pas bloquer, et ce n'est pas son désir d'ailleurs, de bloquer ses émotions pour pouvoir avancer. Le HPE est dérangé par des paramètres familiaux qui sont de l'incompréhension, de l'hypersensibilité, qui n'arrivent plus à se faire entendre par les autres, qui ne comprennent pas, on ne comprend pas cette hyper-hypersensibilité. Donc le HPE est persuadé que si jamais il lâchait une émotion, il serait comme ce pauvre HPE qui souffre de claustrophobie, qui souffre d'agoraphobie. Non, le HPE souffre d'agoraphobie et de claustrophobie pour des principes très simples que j'expliquerai quand on parle des névroses et des phobies, et plus particulièrement du surdoué, c'est parce qu'il a un contexte familial où il n'a pas été accompagné. Non seulement il n'a pas été accompagné, mais il a été bouleversé dans son accompagnement. On lui a demandé le contraire de ce qu'il avait besoin. Or on sait bien que toute personne qui est menée en dehors de ses désirs le vit mal et déclenche soit une phobie, soit un état névrotique. Enfin voilà, c'est le grand principe de la vie. Si tout le monde va vers son désir et que c'est facile, on n'a aucun problème. Si c'est contré, tous les problèmes sont possibles. Donc le HPE dont on parle, c'est les HPE qui sont dans cette grande solitude, et le HPE aussi est dans une grande solitude, il ne faut pas me le faire à moi. Donc le HPE, évidemment, exprime ça avec des mots phobiques qui sont simplement l'expression d'un mal-être qui est très facilement traductible, on dit, que l'on peut traduire très facilement. Donc à qui on peut venir en aide très facilement. Il faut juste du temps pour accepter, et puis après c'est aller contre l'idée familiale, et toute la grosse, la grande empathie du HPE, et du HPE aussi, mais du HPE, ne fait que c'est très compliqué pour lui, donc il perd du temps. Donc il prend beaucoup de temps. Je ne pense pas que ce soit du temps perdu de comprendre, mais le HPE va prendre énormément de temps à accepter que sa phobie est due à un environnement qui ne lui a pas laissé la place à ses émotions, à sa créativité, comme il aurait dû le faire, et qu'on l'a contré d'aller vers autre chose. Mais alors de là, à ce que le HPE pense, dans cette partie fantasmatique, parce que je ne vois pas où est-ce que ça peut être ailleurs, que s'il devient, entre guillemets, s'il laisse parler ses émotions, et s'il commence à utiliser ses émotions, ou s'il accepte tout simplement la première émotion, ce qui est extrêmement violent pour HPE, qui est en haut du sommet, et qui n'y arrive pas en haut du sommet, c'est-à-dire intellectuel, même si je ne parle pas de situation, c'est un grand fantasme absolument... Il faut arrêter, quoi. Le HPE, vous n'êtes pas... Demain, si vous êtes dans vos émotions, ça rend des personnages absolument magnifiques. Et on en a connu. Alors maintenant, ils vont bien, on ne les voit plus, mais justement, c'est à le principe, c'est qu'on ne les voit plus, ils font leur vie et que tout va bien. Mais des HPI qui retrouvent leurs émotions, à condition de ne pas se tromper, des HPI qui retrouvent leurs émotions, rencontrent enfin la femme de leur vie parce qu'ils ont cette démarche d'aller vers l'autre beaucoup plus facilement que le HPE, qui n'est plus reclus. Mais en aucun cas, il devient phobique, puisque la phobie, c'est quand même un principe de déplacement d'une peur sur un objet. J'expliquerai quand on sera en réunion sur la phobie, parce que je m'ai toujours passionné les phobies. Si j'ai peur de ça, je n'identifie pas ma phobie, donc je la mets sur un objet. Je ne dis plus que j'ai peur de ma peur, je dis que j'ai peur de l'objet sur lequel j'ai transféré ma peur. Donc c'est absolument magique, cette sorte de phobie. Mais on voit bien qu'on retourne encore dans le schéma familial. Bon, je ne rigole pas beaucoup, je commence à me fatiguer de ne pas rigoler là. C'est bon, le sérieux. Mais c'est ça. Alors l'HPEI n'aime pas quand on rigole. L'HPEI, il faudrait toujours être comme ça. Mais c'est à vous de nous rejoindre dans les émotions. Alors ça veut dire quoi, quand un HPI rejoint dans ses émotions ? Mais moi, ceux que j'ai vus, ceux qui sont venus dans mon bureau, j'en avais énormément. Ils sont venus chez Bidifférent, mais combien ça a été difficile pour eux d'accepter une émotion, combien c'est extrêmement douloureux. On sait faire, on sait faire, on sait les accompagner pour que ces émotions viennent d'une façon constructive et non pas qu'ils aient la sensation d'être assaillis par les émotions et détruits. mais en tout cas, excusez-moi, un HPI qui reprend ses émotions. Et je vais faire encore un petit coucou parce que j'ai oublié son nom au sculpteur. Mais quel bonheur ! Et même ce sculpteur dont évidemment c'est inscrit dans ma mémoire, c'est inscrit dans ma tête, c'est inscrit chez moi, cet homme qui dit que toute sa vie, même s'il a avancé, ça a été dans une grande souffrance. Et aujourd'hui, être sculpteur, vous imaginez, c'est faire jaillir de ses mains toutes ses émotions. mais je ne vois pas en quoi il devient phobique ou etc. Donc les HPI, arrêtez de croire qu'un jour vous allez devenir HPE. Si j'ai mis cette thèse en place, c'est que ce sont bien deux personnes différentes. Et c'est d'ailleurs le sculpteur qui m'avait permis de comprendre qu'en HPI, on pouvait passer en mode E. Ça veut dire qu'on peut récupérer ses émotions, mais évidemment, vous n'allez pas en faire la même chose que l'HPE qui lui est noyé d'émotions parce que attachement familial. Alors, je vais peut-être mal expliquer le HPE et HPE parce qu'il veut faire plaisir à sa famille, il ne sait pas comment faire, il ne sait plus comment gérer, il ne sait plus comment se dépatouiller là-dedans, il ne sait plus comment gérer non pas ses émotions, mais la situation. Et voilà, donc HPI, c'est un grand fantasme pour vous de croire que si un jour vous touchez, vous effleurez vos émotions, dont l'amour fait partie, dont la sensualité fait partie, dont la sexualité fait partie, alors que souvent, bon, HPI est plus addict au sexe plutôt que d'en être la volupté absolue, etc., ben, excusez-moi, mais ça vous ouvre des horizons énormes, 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 énormes de sensations et de bien-être et non pas de phobie. Voilà, je vais en rester là pour les HPI. Téléphonez, appelez, je sais que vous ne viendrez pas sur zenparamandazan.com parce que vous êtes plus dans des choses plus psychorigides, mais on est là aussi pour vous et un HPI ne peut pas devenir un HPE, c'est-à-dire ne peut pas prendre les phobies du HPE. C'est un grand fantasme, il faut arrêter là-dessus. Et la personne qui m'a dit ça va se reconnaître, je pense. Merci, merci, je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada et la personne qui m'a dit